Musique Moi je suis né à Marseille où j'ai vécu jusqu'à 18 ans à peu près et en fait ma mère est originaire du Champsor d'une famille du Champsor et on est venu toujours dans le Champsor pendant toutes les vacances et donc moi je suis revenu une fois que j'ai passé mon diplôme de guide et de moniteur, je suis revenu sur le pays parce qu'on a une maison familiale à Saint-Bonnet dans le Champsor Mon père faisait de la montagne en amateur, mais il faisait des courses comme le Syrac, l'Olan, des voies normales mais sinon après dans ma famille il y a eu des alpinistes du début donc il y a trois générations en arrière mais juste un amateur Musique 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 Oui, on a commencé très tôt, tout de suite en famille on partait on se regroupait avec les cousins et les cousines, etc donc on partait à 25 faire toutes les randos classiques du secteur que ce soit à Champsor ou Val-Goudemare J'ai un grand-on qui est mort au Syrac en 1910 donc c'était lourd la haute montagne c'était considéré comme quelque chose de dangereux voilà et donc dans ma famille on avait plutôt du côté de ma mère donc ce côté un peu réticent par rapport à la haute montagne ce qui n'était pas du tout le cas du côté de mon père lui il avait pratiqué des voies faciles mais il était plutôt favorable à la haute montagne donc tout petit j'ai quand même entendu parler de ce qui se passait en haut mais sans qu'on n'y soit jamais allé Je suis allé faire des études à Grenoble et quand j'ai été étudiant à Grenoble c'est des rencontres disons que je faisais de la gymnastique quand j'étais à Marseille et lorsque j'ai rencontré des grimpeurs à Grenoble il y a eu un transfert de ce côté sportif qui était gymnaste vers l'escalade ça a été immédiat et donc je me suis senti à l'aise sur le rocher très très rapidement et à partir de là ça s'est enchaîné par des rencontres avec d'autres grimpeurs Moi disons que j'ai beaucoup pratiqué la montagne sans vouloir être guide d'abord donc je faisais beaucoup d'escalades beaucoup de rochers ce qui fait que lorsque j'ai décidé de passer le guide parce que j'avais passé entre temps le diplôme de moniteur à ce moment là le diplôme de guide venait en complément ça a été assez naturel d'y venir mais j'ai passé le diplôme de guide en ayant toute ma liste de course déjà faite Très rapidement je bossais comme moniteur avec d'autres guides sur le champ de sort on s'est regroupé et on a on a on a comment dire réorganisé le bureau du Val-Gaudemare à l'époque et donc j'y travaille depuis je suis arrivé dans le Val-Gaud et j'y suis resté alors le tout début ça a été à Venosque en fait ça n'a pas été dans le Val-Gaudemare puisque j'ai été embauché par Roger Chèse qui bossait sur le foyer Saint-Benoît à Venosque et donc j'ai fait mon premier stage entre en Caspi avec des jeunes sur Venosque mais après je suis assez rapidement venu ici et ma première course a été l'Olan alors dans la clientèle effectivement il y a quelques clients réguliers il y a quelques clients qui viennent du bureau des guides il y a des clients qui sont des fois plus ou moins réguliers c'est à dire qu'on a emmené il y a deux trois ans et qui nous rappellent voilà c'est comme ça que ça fonctionne ici dans le Val-Gaud disons que le bureau des guides ne pourvoit pas au gagne-pain d'un guide pendant toute la saison on ne peut pas ne travailler qu'au bureau il faut impérativement avoir un complément avec sa clientèle privée moi maintenant je commence à être un vieux guide donc je voyage plus beaucoup professionnellement mais effectivement il y a 20 ans en arrière j'ai pas mal voyagé puisque je suis allé au Pamir je suis allé au Pérou ça c'était avec l'équipe du CAF où j'ai rencontré Lionel Dodé que tu connais ensuite j'ai été aussi embauché par la société totale pour encadrer des géologues qui allaient travailler sur des cordes c'était dans le nord de la Tabasca à Fort Macneray dans les sables bitumineux voilà j'ai fait trois missions là-bas oui alors moi le Val-Gaud-de-Marge c'est un endroit que je fréquente beaucoup et que j'aime beaucoup voilà je suis très attaché à tout ce secteur parce que je sais pas pourquoi c'est parce que voilà les gens sont ça reste un petit peu sauvage ça c'est sûr nous professionnellement si c'était moins sauvage on serait preneur quand même s'il y avait plus de fréquentation il y aurait plus de courses mais personnellement moi je me lasse pas de venir ici de monter de descendre et de voir ces montagnes qui sont jamais les mêmes de toute façon qui sont les mêmes